De saluer comme si j'étais un général de brigade, c'était assez difficile d'être un chanteur et puis de passer dans la tête des gens pour quelque chose que tu n'es pas, dans le fond. Quand tu vois ils mettent des t-shirts avec ton nom, tout ce que tu représentes, tout ce que vient de dire le gars en disant tout le monde rêve en Libye de te voir, donc tu traduis certainement des émotions, des sentiments qui te dépassent. Je suis quelqu'un qui a la chance d'être aimé énormément, mais je ne peux pas aller au-delà de mes désirs et de mes possibilités. Je ne peux pas représenter qui que ce soit. J'ai défendu énormément de choses, j'ai participé à beaucoup d'actions, mais je veux quand même rester moi-même, c'est-à-dire maître de mon destin à moi. C'est une chambre avec les enfants et puis moi, je fais de la musique ici. Quand je compose, c'est tout seul. Les appareils, c'est après. Il importe que la mélodie vienne de toi, seul avec ta voix ou avec une guitare, c'est tout. Tu appliques ce que tu as pensé déjà dans la tête. Tu te dis, tiens, si j'arrive à la maison, il faudra que j'essaie comme ça. Une mélodie qui te trotte dans la tête, tu la joues. Ce n'est qu'après que tu la mets, tu mets une petite rythmique dessus pour voir ce que ça donne, comment ça balance avec les mots, les notes. Là, c'est la maison. Mais vu de ce côté-là, vu de là. Depuis combien de temps tu n'es pas retourné à ton village ? Depuis 94. Derrière moi, la maison Aïdir, au village d'Aïd Lassane. Il n'y a pas longtemps, c'était quelqu'un qui venait passer ses congés ici, qui passait ses vacances. Donc, c'était l'enfant du peuple, c'était l'enfant qui côtoyait tout le monde. Il était modeste dans ses actions, dans son comportement. Je suis né dans un petit village kabir, qui s'appelle Aïd Lassane, qui est à 25 kilomètres de Tisouliouk, il n'y a pas mal d'années déjà. Et j'ai passé une enfance heureuse, tout à fait normale. Les pièges pour les oiseaux, les petites baignades dans les ruisseaux. À l'époque, il n'y avait pas de télé, on n'avait pas d'électricité, pas de drape, rien. C'était à la bougie, on était là avec la grand-mère, avec la maman, on chantait, on racontait des légendes, des histoires. On passait le temps comme ça. J'étais un petit gosse, mais il lui suis moi, parce que moi je t'apprécie. Alors lui aussi, il commence après, il a changé, il a changé de direction. Avec un bidon d'huile BP et une petite planche, des fils en nylon, on a commencé à fabriquer des petites vitales qui donnaient des sons. Et c'est là où j'ai appris d'ailleurs à jouer en solo. Est-ce que vous connaissez Idia ? Idia qui ? Améroge. Il chante. Il chante. Le fait de chanter, d'abord ça légitimait une langue qui est théorique. qui était appelée à disparaître et ça l'aidait à se maintenir. Et puis ça nous aidait aussi à garder tout ce truc qu'on a hérité depuis des millénaires. Il y a une espèce de chimie dans le groupe qui fait que biologiquement et caractériellement patent. Donc les gens sont d'une jovialité quand même assez remarquable. Ce qui fait qu'à chaque fois, à tout bout de champ, on la laisse exprimer.